... On m'a découvert une hépatite C dans les années 90 et j'ai commencé à m'informer. Il y avait très peu de documentation et les réponses aussi bien de mon généraliste que mon spécialiste à l'époque, donc dans les années 90, ne me convenaient pas. Je voulais en savoir un peu plus. Les hépatites sont moins connues parce qu'elles sont moins portées aussi médiatiquement et politiquement. J'ai donc rejoint une association pour pouvoir m'informer. L'association s'appelle SOS Hépatite. En 1998, j'ai été contactée par le professeur Françoise Roudot-Toraval qui recherchait en fait, comme ça se faisait au niveau du VIH, des patients qui participeraient aux séances de la NRS sur les hépatites. On était un peu atterrés par le peu de documentation sur ce qui était la co-infection et sur les hépatites. Et ce n'est que vers 2007 de mémoire qu'on a relancé l'idée d'un interassociatif sur les hépatites virales, d'où la naissance du CHV. Ce que je voulais mettre en avant, c'était ce qu'on appelle les effets secondaires dus au traitement et surtout comment pallier ces effets secondaires et permettre aux malades de tenir pendant tout le traitement. Au-delà de la recherche sur les molécules, il y avait tout un volet social qui n'était pas abordé. Et donc en tant que représentant des usagers, j'ai essayé d'être cette voix. J'anime le groupe interassociatif qui rassemble une dizaine d'associations de lutte contre les hépatites et le VIH, incluant aussi l'association des hémophiles, des transplantés, des usagers de drogue. Et puis on travaille en collaboration aussi avec le TRT5, le collectif VIH, groupe interassociatif VIH. Donc on travaille en commun sur la co-infection et puis on rencontre souvent les laboratoires pharmaceutiques ensemble. À l'heure actuelle, en France, en tout cas on est dans une course contre la montre puisqu'il y a un pic de mortalité qui arrive à des personnes qui vont être en cancer, en cirrhose du foie. Donc ils ont un degré de la maladie du foie très avancé. On va commencer par la C. Aujourd'hui, c'est celle sur laquelle les développements thérapeutiques sont les plus importants en termes de recherche, notamment de la part des laboratoires privés. Cependant, cette recherche-là, elle ouvre des possibilités et une complexité dans la prise en compte qui est intéressante, qui va nécessiter de regarder comment on combine ces différentes molécules qui arrivent, de regarder aussi l'incidence en termes d'effets secondaires sur l'hépatissé et avec les nouvelles molécules en cours de développement. On sait aussi que les difficultés sont plus singulières sur les malades qui ont plusieurs facteurs de vulnérabilité par rapport à ces pathologies-là. Les laboratoires pharmaceutiques développent de nouveaux traitements. L'ANRS essaye de combler des niches, comme les personnes co-infectées avec le VIH ou les pré-post-transplantés. Mais ce qui est frustrant, c'est que ces malades les plus avancés ne sont pas inclus autant qu'ils le faudraient à l'heure actuelle dans les essais. Mais le rôle d'un collectif, c'est de veiller à ce que les intérêts de tous les malades soient pris en compte, y compris ceux qui sont les plus difficiles. Donc on va être attentifs, nous, à revendiquer un accès à des traitements pour les malades qui sont, je dirais, les plus négligés dans les recherches. Sur la baie, pour laquelle, là, les recherches sont très faibles et pour laquelle, alors, c'est une pathologie dont on ne guérit pas, à la différence de la C. Là, il y a des choses à aller approfondir, à regarder quelles sont d'autres pistes d'innovation thérapeutique. Et puis aussi, parce que cette pathologie touche beaucoup les pays émergents, il y aura à accompagner aussi des voies comme on diagnostique dans des pays avec des faibles moyens et des faibles ressources. Pour le coup, très peu de recherches sont menées actuellement, donc on va être attentifs à revendiquer une recherche et des investigations plus poussées sur l'hépatite B. La cohorte hépatère, c'est un énorme progrès parce que c'est une cohorte qui va prendre en compte non seulement des malades en échec, mais aussi des naïfs, qu'on va inclure. On inclut aussi bien des hépatites B que des hépatites C. Et pour moi, les hépatites B, c'est un petit peu le parent pauvre actuellement. Pour moi, un des grands événements, c'est quand le professeur Delfraissy nous a annoncé que dorénavant les hépatites bénéficiaient de 25% du budget de la NRS. C'est un budget qui a augmenté ces dernières années, mais ça serait bien que ça continue d'augmenter, que ce soit plutôt 50-50 VIH, hépatite. C'est justement tout l'intérêt de l'agence de pouvoir soutenir une recherche qui n'est pas forcément orientée par l'intérêt financier immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501